Ça ne fait pas les affaires du petit Hwando, qui va subir un bisuitage façon gorille. Ils doivent passer par là, hein ? Même dans la nature, ça se serait passé comme ça. Ils doivent se bagarrer avec les autres durs pour établir un rôle de dominance. C'est ça, ça passe bien, pour le Hwando. Hwando a déjà un caractère très affirmé pour son âge. Pas question pour lui de se dégonfler, même quand ses adversaires sont trois fois plus fortes. Pendant plusieurs jours, nous allons devoir laisser les gorilles seules avec leur maman. Car l'enjeu est de taille. Pour qu'un jour ils soient libres, Hwando doit absolument s'intégrer dans le groupe. Une semaine plus tard, je peux enfin retourner les voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te retrouver. Bonjour, le Kato. Comment ça va ? Hwando ? Ah, il est mis Hwando. Hwando semble avoir été accepté. L'ambiance est paisible au sein du groupe. Et quand on se mord, maintenant c'est pour jouer. Avec ses grands frères, Hwando entame une nouvelle vie. La Fondation Espinale en sauve une poignée. Alors, il faut avoir l'impression que ça revient à mettre un pansement sur une hémorragie. Mais c'est important ce genre d'initiative. Ça fait prendre conscience aux gens de l'urgence qu'il y a à les sauver. Ça sert d'exemple. Et je vais vous être inquiète pour leur avenir quand je vois le petit Hwando qui s'adapte à sa nouvelle famille. Si bien, j'ai envie de croire que c'est encore possible de les sauver. Sous-titrage ST' 501 Nous avons suivi le bassin du Congo. Nous avons vu, est-ce que les humains ont un cœur ? Est-ce qu'ils ont un cœur ? Un cœur ? Est-ce que les humains sont faits juste pour penser qu'à l'argent ? Est-ce qui est né avec l'argent ? Montrez-moi. Quelle est la personne qui est née avec l'argent ? Quelle est la personne qui est née avec des Ferraris ? Quelle est la personne qui est née avec des avions ? Quelle est la personne qui est née avec des maisons ? Personne. Personne. Notre menace à tous, c'est les dictateurs. Les dictateurs sont contre les humains. Et les dictateurs sont contre les forêts. Qui n'aime pas les forêts, n'aime pas tout ce qui se trouve à l'intérieur. Car les occidentaux, 666, traumatisés quand ils voient une si grande richesse que Dieu nous a donnée. La forêt du bassin du Congo. Les animaux qui se trouvent à l'intérieur. Ainsi que des piques-mains, des êtres humains qui sont pourchassés par les multinationales. Car quand ils rentrent dans des forêts, les multinationales, pour couper les arbres. Il y a des piques-mains qui s'approchent. Et qui ne dit pas qu'ils tirent sur des piques-mains. Et ils les enterrent en cachette, sans que d'autres voient. La vérité doit être dite. Nous avons affaire à des gens, sans que, pour eux, la forêt du Congo, le bassin du Congo, doit disparaître. A quoi ça sert que des soi-disant dirigeants dans le monde fassent des conférences sur le changement climatique ? Si ces mêmes-là encouragent les multinationales à faire ce qu'ils font comme déforestation. A quoi ça sert d'être africains si nous acceptons de voir les multinationales rentrer dans nos forêts ? A quoi ça sert d'être né en Afrique et de regarder tout le spectacle qui se déroule ? L'Africain a-t-il perdu ses données mentales ? Ses données d'être un nom protecteur de sa forêt, de son eau ? Oui, car le fleuve du Congo a été vendu, vendu par les dictateurs. Les dictateurs qui ne sont que des sautes-moutons, des petits préfets, marionnettes des occidentaux, 666. Ils détruisent nos forêts et ils se prennent pour des dieux. Ils vendent tout aux Chinois. Est-ce que les Chinois ont un cœur ? Mais tout à l'heure, nous allons suivre ce que Bokassa pensait par rapport aux Chinois. Mais tout d'abord, nous allons toujours être dans le domaine du bassin du Congo. Sauvons le bassin du Congo. Tous sauvant le bassin du Congo. Ce que je fais, il n'y a pas que moi qui dois le faire. Tous doivent s'y mettre. Tous doivent aimer le Congo. A quoi ça coûte à tout le monde de cliquer sur ce que je fais comme travail ? Car ce que je fais, c'est gratuit. Gratuit pour tous. Mais Dieu, il voit tout ce que je fais. Dieu, il est fier pour tout ce que je fais. Oui, quand je dis Dieu, je dis Dieu le Tout-Puissant qui a créé toutes choses dans ce monde. Car Dieu n'a pas créé toutes choses dans ce monde pour que l'être humain détruise. Donc, s'il vous plaît, vous devez partager tout ce que je fais sur le programme du bassin du Congo. Vous devez partager tout ce que je fais sur mes viols. Oui, car vous avez une femme. Si vous n'êtes pas marié, vous avez une copine. Mais si vous ne vous préoccupez pas des femmes violentées sexuellement, à quoi ça sert d'avoir une copine ? Si vous ne vous préoccupez pas des viols qui se passent comme armes de guerre en RDC, à quoi ça sert d'avoir une femme et des enfants ? Vous devez être responsable. Oui, oui. Parce que les femmes qui sont violentées représentent vos mères, représentent nos mères, qui nous ont mis nous tous au monde. Et je vous demande, ayez un peu de la compassion, ayez un peu d'estime, ayez un peu d'amour. Même si vous êtes devenu des pengues, même si vous êtes devenu matérialiste. Oui, parce que parmi pas mal des Africains en Europe, vivant en Europe, vivant aux States, aux Etats-Unis, vivant au Canada, mais pas mal, leur cœur est attaché au matériel. Mais le matériel n'est qu'un élément artificiel. Parce que quand l'homme meurt, est-ce qu'il va avec son matériel ? Quand l'homme meurt, est-ce qu'il amène tout ce qu'il a amassé comme matériel informatique, tout ce qu'il a amassé comme matériel de bâtiment ou de voiture, il n'amène que dalle. Il se retrouve dans une caisse, il n'y a qu'une éponge qu'ils ont mis à l'intérieur, plus des draps pour le couvrir. Et il part, bye bye. Il part. Et ça, ça doit faire une réflexion totale à l'être humain. Car l'être humain, pas mal sont devenus des fanfares. Pas mal sont devenus des sapologues. Sapologue est égal à sapologie de merde. Oui, les dictateurs. Ils nous emmerdent les dictateurs. Ils sont en Afrique. Nous, nous sommes en Europe. Nous mettons même papier en Afrique. Mais ils envoient des musiciens. Pas musiciens. Musiciens. Pour venir jouer à la musique. Musique pour faire danser les gens. Est-ce que nous, on a besoin de danser ? On n'a pas besoin de danser. Nous, on a besoin d'avoir des flingues. Des flingues pour tirer sur les dictateurs. Pa, 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 pa. Pour finir avec eux. Ça, nous, on a besoin des flingues. Oui, pour en découdre avec les dictateurs. Parce que les dictateurs sont la mélange des êtres humains. Il n'y a pas des hôpitaux en Afrique. Il n'y a pas de construction d'écoles. École, université, collège, primaire, de ce nom. Est-ce qu'il y a des universités en marbre ? Nous devons avoir tout ce qui est université chic. Car qui dit université chic ? École, primaire, collège, jardin d'enfants. Bien dit le développement de notre Afrique. Mais qui dit école, bidon, des bâtiments bidon, l'éducation bidon, dit la destruction de toutes les générations africaines. Car ce qui se passe comme désordre, c'est la faute de toute la combine de la colonisation. La colonisation a été une destruction massive de toute notre Afrique. Et la colonisation a donné plus de droits aux multinationales qui croient que l'Afrique, c'est leur terrain de football. Car ces multinationales tarent. C'est des pères de famille. Mais est-ce que quand ils détruisent les forêts, quand ils tuent des vies en Afrique, est-ce pour les pillages des minéraux, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont une famille ? Est-ce qu'ils pensent à leur propre enfant ? Je ne pense pas. Ouvrons les yeux. L'heure, elle est grave. C'est parti. C'est ici que les gorilles des plaines ont élu domicile. Pendant longtemps, ces primates agressifs ont été un mystère pour l'homme. Au prix de beaucoup de patience et de nombreuses années de travail, la biologiste Angélique Todd est parvenue à gagner la confiance d'une famille d'entre eux. Et là, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le fleuve Sanga chevauche les frontières du Cameroun et de la République centrafricaine. De l'autre côté de la rive, le parc national Tsanga-Sanga abrite près de 3000 gorilles des plaines. Si les gorilles des montagnes ont fait l'objet d'études scientifiques très complètes, on ne sait pas grand-chose de leurs cousins, les gorilles des plaines. Quel animal se cache derrière le mythe de King Kong ? Comment s'organise la vie de ces primates au quotidien ? En l'an 2000, la britannique Angélique Todd se lance dans un projet particulièrement ambitieux. Pour faire progresser ses recherches, elle décide d'habituer une famille de gorilles à la présence de l'homme. Les travaux d'approche dureront 7 ans et parfois ne seront pas sans risque. Une des femelles s'est mise à crier, apparemment, on s'était trop approchée. Et puis on a entendu ma combat, à 100 mètres de là où on était. Il a fait un bond en avant avec ses bras. J'ai été tellement surprise que j'ai reculé pour qu'il ne me frappe pas. Quand on est avec des gorilles et qu'ils sont calmes, ça donne une fausse impression. Et quand ils deviennent agressifs, là, on se souvient qu'en fait, ce sont des animaux vraiment dangereux. Aujourd'hui, Angélique et son équipe évoluent tout naturellement parmi les gorilles. Pour ne pas transmettre de maladies aux animaux, la biologiste se tient à une distance de sécurité d'au moins 7 mètres. Angélique a mis plusieurs mois à différencier les gorilles les uns des autres. Aujourd'hui, elle n'a aucun mal à identifier chaque membre de la famille. Voici Makumba, le chef du clan. Il a le dos argenté, caractéristique des adultes mâles, et pèse près de 200 kilos. Son plus jeune fils s'appelle Tambo. Il a 2 ans et mesure à peine 50 centimètres. Patiemment, il attend que son père lui cède la place pour commencer son repas. Car on ne se sert jamais avant le chef de la famille. Les épouses de Makumba se tiennent un peu à l'écart. Son harem est composé de 3 femelles adultes. L'une d'elles a découvert des fruits tout en haut d'un arbre. La plus âgée décide de la suivre. Mais lorsqu'elle rejoint sa cadette en haut de l'arbre, l'affaire tourne au pugilat. Et comme la situation s'envenime, le chef de clan décide d'intervenir. Le dos argenté a séparé les femelles juste à temps. Pour un gorille, une chute de cette hauteur pourrait être mortelle. Angélique et ses collègues se sont fixés pour règle de ne jamais intervenir dans le comportement des singes. La famille de Makumba compte 6 mâles et 5 femelles. Grâce aux études comportementales qu'elle a menées, Angélique sait aujourd'hui que tout comme les hommes, chaque gorille a son petit caractère. Musoko est très spécial. Tout ce qui l'intéresse, c'est de manger. Il a un très gros ventre. Et on le reconnaît de loin parce qu'il se dandine au lieu de marcher normalement. Bokata est la préférée d'Angélique. Âgée de 3 ans, elle aime bien grimper sur le dos de sa mère. Mais elle peut aussi très bien se tenir debout toute seule. Jamais je n'avais vu un gorille faire ce qu'elle fait. C'est par le jeu que les petits apprennent ce dont leur corps est capable. Au cours de ses recherches, Angélique a pu observer le comportement étonnant de Makumba envers sa progéniture. Le jour, pendant que les femelles cherchent de la nourriture, les petits gorilles sont souvent gardés par leur père. Angélique sait que les jours de Makumba sont comptés. Pendant près de 20 ans, il a guidé et défendu vaillamment sa famille, survécu à de multiples combats avec des léopards et d'autres mâles. Aujourd'hui, il a 32 ans, un âge avancé pour un gorille. On peut dire qu'il a presque atteint l'âge de la retraite. Je ne sais pas combien de temps il va encore tenir. Kunga, l'aîné de ses fils, le tient à l'œil. Le jeune gorille a peut-être l'occasion de reprendre le rôle de mâle dominant. Âgé de 11 ans, il n'a pas encore le dos argenté. Ce n'est que dans 3 ans, lorsqu'il aura terminé sa croissance, que le pelage de son dos changera de couleur. Pourtant, il va bientôt fonder sa propre famille. Les plus jeunes suivent Makumba sans trop se poser de questions. Et là, c'est l'heure de la sieste. Mais Bokata n'a pas vraiment l'intention de se reposer. Quant au gros Mosoko, il n'a pas envie de jouer avec ses frères et sœurs. Pour ce singe de 5 ans, manger est la seule chose qui compte. Angélique a découvert que ce comportement n'était pas anormal. Tous les membres de la famille ont traversé une phase où seule la nourriture les intéressait. Bokata et le petit Tembo ne se laissent pas contaminer par la nonchalance de leurs frères. Bien au contraire, Tembo essaie tant bien que mal d'inciter Mosoko à jouer avec lui. Mosoko semble apprécier la présence de son frère, mais il est vraiment trop paresseux pour chahuter. Lorsque Makumba se remet en route, les petits le suivent tous immédiatement. Tous, sauf Mosoko. Il a encore trouvé quelque chose de bon à manger. observer le comportement de ces animaux implique bien des privations et pas mal de grosses frayeurs. Surmontant sa peur, Angélique a résisté aux attaques de Makumba pendant 7 ans. 7 longues années au cours desquelles les primates ont refusé de se laisser approcher. Une fois acceptée, elle a enfin pu commencer ses recherches. Elle cherche à savoir quels facteurs influencent la vie des gorilles, mais aussi à connaître leur régime alimentaire et leur structure familiale. Aujourd'hui, la vie dans la jungle est une évidence pour Angélique, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'avais vraiment peur de venir ici. J'étais très inquiète parce qu'on m'avait raconté des trucs sur une espèce de verre solitaire. J'étais persuadée que j'allais attraper ces verres. Et je m'imaginais plein d'autres atrocités du même genre. Sans parler du problème des insectes. Il y a plein de bêtes sur le rampante dans la région. Ici, on ne boit pas son thé sans avoir regardé dans sa tasse. Je le fais aussi quand je suis en Angleterre, même si là-bas, il n'y a pratiquement pas d'insectes. Près de 60 habitants de la région travaillent pour ce programme de recherche financé par le WWF. Une vingtaine d'entre eux vit en permanence au camp. L'endroit accueillent des chercheurs du monde entier venus étudier le mode de communication des gorilles, leur régime alimentaire ou leur cohabitation avec les autres animaux de la jungle. Côté équipement, les scientifiques sont plutôt bien lotis. Mais le quotidien reste spartiate. Je rêverais d'avoir un lave-linge. Parce que faire sa lessive ici, c'est vraiment pénible. Notre cascade est fantastique quand il fait très chaud. Mais à partir de 18 heures, il commence à faire froid. Sans compter que les éléphants risquent de venir te surprendre sous la douche. Ce que j'aime ici, c'est l'impression d'être en contact avec la vraie vie. Je trouve qu'en Europe, les gens ont un peu oublié le sens des priorités. L'objectif premier de la vie, c'est d'abord la survie. Une multitude de ruisseaux sillonnent les 30 km² du territoire de Makumba et de sa famille. De l'autre côté de ce ruisseau se trouvent des termites, l'un des plats préférés des gorilles. Sur la rive, les femelles sont en train de prendre le frais. Les animaux sont prudents. De l'autre côté de l'eau, ils pourraient rencontrer d'autres dos argentés. La curiosité met à mal la prudence. Et la petite troupe décide de franchir un deuxième cours d'eau. Mossoco est le seul à choisir la voie aérienne. Apparemment, il n'aime pas trop se mouiller les pieds. Le groupe s'enfonce dans la forêt, sur le territoire d'un autre dos argenté. Outre les gorilles, le bassin du Congo abrite une multitude d'animaux, qu'il est plutôt rare de rencontrer. Au beau milieu de la jungle, une poignée de clairières révèle cependant l'incroyable richesse de la faune locale. Les habitants de la région appellent celle-ci Tsanggabai, le village des éléphants. Au revoir. Au revoir. C'est parti ! Ces clérières naturelles attirent les animaux de la forêt comme un aimant. Celle-ci est surtout fréquentée par des éléphants. Tous les matins, c'est au pas de charge que les pachydermes se précipitent dans la clérière. Qu'est-ce qui peut bien faire courir ces animaux habituellement si paisibles ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas l'eau, mais les minéraux contenus dans la boue. Les éléphants mangent beaucoup de plantes difficiles à digérer. Certaines sont même toxiques. Angélique, pour neutraliser l'effet du poison, il leur faut un antidote. Et c'est ce qu'ils trouvent dans la boue de cette clérière. Cela fait plusieurs jours qu'Angélique n'a pas vu Makumba et sa famille. Inquiète, la scientifique se met sur leurs traces. A la recherche de termites, Makumba et sa famille se sont enfoncés très profondément dans le territoire d'un autre dos argenté. Épuisé, il s'accorde une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais voilà que le maître des lieux fait son apparition. L'adversaire a pris la fuite. Cette fois encore, Makumba s'est imposé sans combattre. Mais la famille n'est pas au complet. Kunga, le fils aîné, a bien vu ce qu'il s'est passé. Mai, la fille de 7 ans de Makumba, est partie avec l'autre dos argenté. Kunga sera probablement le prochain à quitter le groupe. Dès qu'ils ont atteint la maturité sexuelle, les jeunes gorilles doivent trouver un partenaire en dehors de leur famille. D'ailleurs, Kunga fait d'ores et déjà vendre à part. Un signe qui ne trompe pas. Affamé, Musoko se jette sur les termites. Avec beaucoup d'adresses, il expulse les insectes de leurs cachettes. Une technique que sa mère lui a enseignée. Makumba, lui, n'a jamais appris à faire ça. Ils se contentent de lécher les termites tombés par hasard de leur abri. Une fois adultes, les gorilles ont peu de chances d'acquérir une aptitude qu'ils n'ont pas apprise pendant leur enfance. À 3 ans, Bokata est justement sur le point de la prendre. Sa mère a découvert une termitière sur un arbre. Curieuse, Bokata ne perd rien de la situation. La jeune guenou n'a probablement jamais mangé de termites. Elle observe attentivement sa mère. Elle doit d'abord comprendre que ses insectes sont bons à manger, puis assimiler la méthode la plus efficace pour y parvenir. Messages reçus. De son côté, Angélique cherche toujours Makumba. Après 3 heures de marche, elle le retrouve enfin avec sa famille. A son arrivée, les petits sont en train de jouer. Les petits sont en train de jouer. L'équipe est arrivée juste à temps. Elle va être témoin d'une scène bien particulière. Il appelle sa femelle. Si elle ne réagisse pas, il tapera très fort sur le sol ou contre un arbre. Et ça marche. Mopambi, la plus jeune de ces femmes, se dirige vers Makumba. Makumba va devoir faire preuve de tact pour éviter qu'elle ne le repousse. Et ça marche. On va mettre la blevure. ... Jamais encore l'accouplement de deux gorilles des blènes n'avait été filmé en pleine nature. Angélique a bien conscience de vivre un moment exceptionnel, mais elle se demande si Makumba sera encore en vie lorsque son petit viendra au monde. ... 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